RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question avec notre invité Bertrand Trepeau Bonjour Bertrand Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous Bertrand, une question d'actualité qui nous a occupé très largement ces derniers temps ce sont les élections américaines Les élections américaines, quand on parle de l'économie de la Champagne on ne peut pas être complètement indifférent à ce qui se passe et notamment avec l'élection de Donald Trump j'imagine que le monde du Champagne se pose beaucoup de questions alors les questions, on va essayer de cadrer tout ça quelle est l'importance du marché américain par rapport au marché du Champagne et ayant précisé ces données là quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer voilà à peu près la structure de la question qui est posée ce matin à un spécialiste de l'économie viticole champenoise alors Bertrand alors les Etats-Unis c'est un marché très très important pour le Champagne ça a représenté en 2023 à peu près 27 millions de bouteilles sur un total de combien ? en 2023 on avait vendu 300 millions de bouteilles il faut savoir qu'on est monté aux Etats-Unis jusqu'à 34 millions de bouteilles en 2021 oui j'avais gardé ce souvenir là de plus de 30 millions de bouteilles c'était l'année record mais ce qui est intéressant aussi sur ce marché c'est la valorisation parce qu'on arrive à placer un prix de vente moyen et des QV plus haut de gamme aux Etats-Unis comme on le fait dans peu de marchés il n'y a que le Japon qui arrive à faire mieux il faut se souvenir quand même que les Etats-Unis ce sont 335 millions d'habitants c'est un PIB par habitant qui est loin devant celui de la France on est à peu près 60 000 dollars par habitant alors qu'en France le PIB moyen est de 43 000 dollars donc on voit que le niveau de vie n'est pas le même mais attention c'est une moyenne ah c'est une moyenne, il faut toujours se méfier des moyennes parce que la moyenne cache des grandes disparités quelquefois et c'est sans doute le cas aux Etats-Unis quand on entend que 60% des Américains n'ont pas 1000 dollars de côté en termes d'économie pour faire face aux difficultés tout à fait 60% donc le marché il est plutôt réservé à la classe moyenne haute qui est quand même nombreuse et qui est prêt à payer une bouteille de champagne en prix moyen aux Etats-Unis à la vente on est en combien de dollars la bouteille ? en général on est sur des positionnements prix entre 30-40 dollars pour une bouteille de champagne 30-40 dollars donc c'est quand même en euros ça fait presque 30-40 euros la bouteille donc c'est des bouteilles qui sont extrêmement bien valorisées qui sont les acteurs principaux expéditeurs ? ce sont les grandes maisons en fait si on prend les 20 premières marques qui sont vendues aux Etats-Unis qui appartiennent toutes aux négoces on a 94% du marché donc c'est assez écrasant le poids qu'elle représente et la marque la plus vendue aux Etats-Unis c'est pas la marque numéro 1 du champagne en général c'est pas Moëté Chandon c'est Veuve Clicquot Veuve Clicquot mais qui est dans le groupe LVH qui est dans le même groupe donc c'est quand même la même maison qui réussit à percer avec sans doute un positionnement de cette marque qui a été décidée par la grande maison et la part des récoltants manipulants ? justement vous voyez que quand on prend déjà ces marques de négoces il reste 6% il reste 6% donc la part des manipulants sachant qu'il y a encore les coopératives et d'autres grandes marques elle est aux alentours de 2-3% il y a une marge de progression aux Etats-Unis qui est très importante oui mais c'est 2-3% de 30 millions de bouteilles c'est ça donc ça fait quand même un certain nombre de bouteilles ramenées à l'échelle d'un récoltant manipulant donc voilà à peu près le positionnement c'est le marché numéro 1 pour la champagne à l'export ? c'est devenu le marché numéro 1 sachant qu'aujourd'hui c'est surtout un marché qui reste celui avec le plus grand potentiel juste 2 raisons là-dessus les Etats-Unis sont un des rares marchés développés des pays développés dans lesquels la consommation de vin progresse en général on a une consommation de vin qui stagne qui diminue lentement comme la consommation d'alcool aux Etats-Unis la consommation de vin progresse et au sein des alcools le vin représente encore très peu aux Etats-Unis c'est 7% des alcools vendus le vin seulement 7% et c'est plutôt en développement l'alcool ne fait pas peur c'est un pays où on serait plus consommateur d'alcool que dans d'autres ? alors il y a la possibilité de plus en plus je veux dire l'alcool se porte assez bien mais surtout le vin a une marge de progression parmi les alcools je prends un indicateur qu'on a pu tous voir à travers les séries américaines ce sont quand même les seules productions à la télévision où vous voyez les personnages se servir d'immenses verres de vin en attendant leurs amis ou pendant un dîner à tout moment de la journée et de la nuit effectivement ça fait partie d'une forme de standing quelque part et donc quand Donald Trump droit dans les yeux face à son public dans les meetings dit j'ai gagné la guerre j'ai gagné la guerre contre la France et M. Macron a perdu la guerre que j'avais déclarée contre lui il ne parle pas d'une guerre avec des bombes et des missiles il parle d'une guerre commerciale et c'est vrai que on a connu sous sa présidence eh bien des menaces très importantes sur les droits de douane jusqu'à 100% alors là aujourd'hui qu'est-ce qu'il annonce là ? alors pendant le premier mandat il y avait eu des taxes de 25% sur les 20 français sachant que ces taxes dans un premier temps elles avaient un périmètre qui a un peu évolué elles n'ont jamais concerné le champagne c'était une chance on était hors de ce le champagne n'a pas été considéré comme des alcools par contre le cognac avait été visé exactement ni même comme un vin et là il revient à la charge en disant on va remettre tout ça en place on fera même plus plus fort je crois que c'était un peu le thème de sa campagne c'était celui de la America first de la vengeance du on va aller plus loin plus fort plus haut dans tous les domaines jusque dans les taxes la France n'a pas été l'unique pays visé bien s'en fout l'ennemi désigné pendant toute la campagne a été la Chine et tout le monde en prenait pour son grade si je puis me permettre mais ce qui est intéressant dans le profil de Trump c'est que c'est l'occasion de rappeler qu'on a un vigneron qui est rentré à la Maison Blanche qui revient à la Maison Blanche M. Trump serait vignon puisqu'il a acheté je crois qu'il jouait au golf essentiellement il fait plein de choses cet homme là il a acheté en 2011 un domaine en Virginie alors le nom est assez facile c'est la Trump Winery oui comme les Trump Tower on sait que son nom de famille est devenu une marque et il a passé la main à son fils à Eric Trump qui a pris le relais sur la gestion de ce domaine c'est quand même le domaine viticole le plus important de Virginie c'est 112 hectares de vignes et c'est un domaine qui produit notamment des vins effervescents mais des vins tranquilles légalement c'est juste un point intéressant parce qu'en fait chez Trump il y a toujours une logique assez familiale assez business et donc on peut partir du principe que le monde du vin il lui est pas complètement étranger il a mis au moins un pied dedans si je puis me permettre il y a un de ses fils qui aujourd'hui a repris le flambeau là-dessus donc il menace beaucoup aujourd'hui en France on est inquiet bien entendu de ces rétorsions qui pourraient arriver on va mettre en parallèle avec ce qu'on vit déjà à Cognac avec la Chine puisque la Chine a décidé à cause de taxes de l'Europe sur les voitures électriques de s'en prendre à travers des règles d'anti-dumping mais tout ça ce sont des faunées pour en fait faire augmenter les taxes et faire peser une pression sur les exportations de Cognac et donc on voit bien que l'ère du multilatéralisme des accords commerciaux pour essayer de trouver un modus operandi pour que les produits des uns puissent être achetés par les autres on a un peu changé d'époque tout le monde se menace à grand renfort de taxes de procédures c'est la fin de l'organisation mondiale du commerce qui est complètement démanquée aujourd'hui c'est un cap difficile en tout cas et on voit bien que l'électorat est assez sensible à ce type de promesse aussi vrai qu'en France nos agriculteurs ne veulent plus du Mercosur et que surtout ça n'aille pas jusqu'au bout et bien on a des américains qui applaudissent des deux mains et mettent un bulletin dans une urne quand on leur promet Alors quand même bon même si Eric Trump le fils de Donald est aujourd'hui vigneron en Virginie et qu'il produit quelques vins à bulles il est clair que chez les cavistes américains là où les américains de la classe moyenne haute viennent acheter leurs vins il y a à peine 10% de vins américains dans les magasins de vins américains Alors les Etats-Unis c'est quand même 420 000 hectares de vignes Oui mais à la dimension d'un pays où il y a 320 millions d'habitants c'est quand même pas énorme Et où on boit peu de vin souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure Donc leur production interne qui n'est pas du tout exportée en fait ils savent qu'ils sont forts sur le vin parce que les vins américains ne s'exportent pas ils sont vendus aux Etats-Unis Donc quand ils prennent une mesure protectionniste sur le vin ils défendent leur viticulture Bien sûr et ils développent le vignoble de Eric Trump Et ils n'ont rien à perdre sur l'export puisque de toute façon leur vin ne partent pas à l'export Oui mais le commerce c'est souvent donnant en donnant en prenant un éventail de produits Donc on peut échanger des rafales contre je ne sais pas quoi et tout se passe comme ceci Bon en tout état de cause aujourd'hui chez les commerçants distributeurs de vin aux Etats-Unis la part des vins américains on l'a entendu auprès de gens qui s'inquiétaient c'est à peine 10% Donc il y a 90% dans les rayons de vin venant de l'étranger Alors donc ça c'est la menace on ne sait pas trop puisqu'il va falloir attendre la mi-janvier pour savoir comment tout ça va se mettre en oeuvre avec quand même une puissance qui n'a jamais été à ce point puisque Donald Trump va avoir tous les pouvoirs de la cour suprême jusqu'au congrès en passant par le gouvernement fédéral et on peut penser que ce qu'il aura décidé se mettra en oeuvre assez facilement et c'est là qu'il y a l'inquiétude Quelles conséquences sur le vignoble champenois ? Alors pour le vignoble c'est de se retrouver à un moment où on est dans un cycle plutôt baissier on a eu l'occasion d'en parler lors d'une précédente émission de se retrouver pénalisé sur les perspectives commerciales de son premier marché à l'export que sont les Etats-Unis et sur lequel jusqu'à présent il y avait de belles valorisations et bien entendu pour essayer de maintenir des positions et des volumes il va falloir faire des efforts commerciaux il va falloir dégrader cette valeur pour essayer Donc par exemple Veuflico je suppose qu'ils sont inquiets puisque c'est la marque la plus consommée parmi les 20 plus grandes marques Tout à fait Que va faire Veuflico ? Sortir du marché américain ? Baisser les prix sur le marché américain ? Baisser sa marche vous le dites ? C'est un arbitrage parce que baisser les prix c'est très dur de faire marcher en arrière il faut voir si on peut remplacer les volumes aux Etats-Unis par d'autres marchés en croissance mais vu la dépendance de certains opérateurs au marché américain il n'y aura pas beaucoup de plan B donc ensuite qu'est-ce que je suis prêt à faire comme effort immédiat qui va me coûter de la valeur ? Une des offres par exemple pour vous prendre très concrètement comment tout ça se produit si vous faites une ristourne et que vous dites aux personnes je vous fais moins 20 moins 30% ça veut dire que le produit était potentiellement 20 ou 30% trop cher si par contre vous dites pour deux bouteilles achetées je t'offre la troisième je ne dégrade pas le prix facial de ma bouteille je fais juste une opération volumique en plus tout ça c'est du concret dans la vie du commerce pour essayer de maintenir la valeur qui a été construite depuis le Covid dont la plupart des opérateurs sont quand même très fiers d'arriver à mieux valoriser le champagne mais en ce moment il y a une problématique de volume qui s'impose le prix dans la boutique américaine chez le caviste américain il risque d'augmenter de 25% si l'expéditeur ne veut pas réduire sa marge et 25% d'augmentation de prix sur un produit même si on est la classe moyenne américaine haute on y regarde ça peut effectivement se traduire par des baisses de volume et je vous rappelle juste un point parce que c'est suffisamment rare pour le préciser il y a du champagne américain ça existe encore on n'a pas réussi à défendre pleinement l'appellation champagne aux Etats-Unis donc America First va aussi s'appliquer au champagne et il faut en avoir conscience bon merci beaucoup Bertrand à très bientôt sur RCF